mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Yance Reborn dans un autre moi puissant et c'est le tour moi puissant 496 si vous n'avez pas regardé les 495 vidéos du mois puissant précédent nous vous invitons tout de suite à aller les regarder et si vous n'avez pas abonné cliquez s'abonner cliquez à la cloche pour l'activer et un j'aime après cette vidéo ou encore quand vous serez touchés dans pas cette vidéo ça nous ferait vraiment plaisir et ça c'est extraordinaire ici une personne va voir un homme riche brûlé dans les flammes de l'enfer et elle réussira à parler à cette personne et cette personne va lui révéler des choses que vous devez savoir que nous devons savoir mes frères et soeurs ça va être chaud puisque ça va être chaud mes frères et soeurs je pense qu'il est important qu'on prie et qu'on demande au Seigneur Jésus Christ de nous assister alors joignez vous à nous dans cette prière et demandez à Dieu de nous aider disons tous ensemble Seigneur Jésus Christ s'il te plaît s'il te plaît guider nous assiste nous tout au long de ce témoignage puissant que ta main puissante soit sur nous pour nous garder que ta main puissante soit sur nous pour nous protéger que toi même tu sois là Seigneur pour nous orienter aujourd'hui et fait descendre la puissance dans la vie de tous les abonnés et dans la vie de Nianz Reborn et de toute l'équipe Nianz Reborn nous te remercions Seigneur nous te remercions Jésus pour tout car la vie que tu nous donnes même à ce moment c'est la chose la plus précieuse que nous puissions avoir merci Seigneur pour la vie que tu nous donnes la vie que tu donnes à tous les abonnés que ton nom vraiment soit béni voici nous allons découvrir des choses horribles et nous avons besoin de ta force Seigneur Jésus Christ et de ton coeur afin que nous puissions accepter ce qu'il faut accepter ou discerner et chercher à savoir qu'est-ce qui est la vérité ou pas merci Seigneur de nous conduire dans cette dimension merci également Seigneur de nous te livrer s'il n'y a pas à nous des personnes tenues captives par la sorcellerie au nom de Jésus qu'elles soient libérées qu'elles soient libérées en commençant par nous même descendre dans la vie de chaque abonné s'il y a quelqu'un qui est malade qui se trouve que ta puissance de guérison descende là-bas pour la guérir aujourd'hui tous ceux qui sont même de leurs soucis écrivez à cette vidéo délivre-les de leurs problèmes aujourd'hui délivre-les de leurs problèmes aujourd'hui délivre-les de leurs problèmes aujourd'hui Seigneur délivre-nous de tous nos soucis afin que ta gloire ton seul nom soit glorifié nous n'avons pas besoin d'être glorifié d'être élevé à quoi ça nous servirait ? la vie sur la terre est éphémère la richesse de ce monde est éphémère nous voulons juste rencontrer Seigneur Jésus Christ réveille-nous aujourd'hui ce qui nous fait obstacle ce qui nous empêche de rentrer dans la gloire de Dieu de ton nom si grand et magnifique Seigneur sois béni toi qui esauce toujours nos prières Amen mes frères et soeurs c'est extraordinaire de telles prières vous devez les faire tous les jours applaudissez s'il vous plait applaudissez s'il vous plait applaudissez s'il vous plait c'est extraordinaire nous sommes en vie nous sommes en joie et nous sommes sur Yann Sriban dans un témoignage puissant que dire mieux franchement mes frères et soeurs c'est le témoignage puissant que nous allons écouter ici ce n'est pas du tout joli joli ça fait même peur mais cette personne c'est la méthodique elle va nous expliquer avec plus de détails comment ça a commencé sa conversion la conversion de ses parents et tout ça regardez à l'arrière imaginez un homme riche sur la terre un homme qui était riche sur la terre il se retrouve en enfer comme ça en train de brûler comme ce gars même qui est derrière nous regardez là oh mes frères et soeurs est-ce que c'est joli est-ce que c'est beau est-ce que son âge a pu le sauver vous devez savoir mes frères et soeurs que tout ce que nous faisons même tout ce que nous faisons même sur la terre même on fait à travail à la sueur de nos enfants tout cela même à cette vanité quoi oui parce qu'on va tous les laisser sur la terre mais ce qui est important c'est que quand tu travailles à la sueur de ton enfant et que tu aides à l'oeuvre de Dieu tu aides l'oeuvre de Dieu tu soutiens l'oeuvre de Dieu même tu fais du bien à ton prochain tu aides les mendiants tu poses des bonnes oeuvres en un mot Dieu te récompense spirituellement parlant cela se matérialise spirituellement parlant comme des maisons que tu as tenté de construire dans le paradis à chaque fois que tu aides quelqu'un qui est dans le besoin et c'est ce que nous devons poser comme action quand nous avons beaucoup de richesses comme les milliardaires ici un milliardaire va se retrouver en enfer et il va même désirer revenir sur la terre et être l'homme le plus pauvre de la planète mes frères et soeurs mes frères et soeurs ça va être chaud vous en écoutez en détail si tu te voyages et réagis quand il faut si vous n'êtes pas encore abonné abonnez-vous maintenant cliquez sur la cloche à côté et cliquez sur j'aime déjà parce que c'est extraordinaire écoutons au moment de leur conversion j'avais 12 ans et accompagné mes parents à l'église à 13 ans j'ai décidé de donner ma vie à jésus et j'ai commencé à chanter dans le groupe de louanges de l'église j'étais avec mes parents tous les jours au service mais je ne savais pas ce qu'était une vie sincère je n'arrêtais pas de déconner à l'école avec les filles mes parents ne témoignaient pas à la maison et parler de programmes de la télévision presque tous les jours mon père aimait regarder des films et ma mère adorait lire des romans mes parents ont été l'exemple de ma vie tout ce qu'ils ont fait à la maison à mon avis était juste ils ont dit qu'ils savaient ce qui était juste et ce qui n'allait pas pour moi si mes parents avaient rendu témoignage comme vrai chrétien j'aurais été un vrai chrétien en observant leur mode de vie et en voulant apprendre nous avons entendu ça les parents les mamans les papas vous avez entendu ça c'est l'enfant qui était train de parler pour dire oh si mes parents étaient des bons chrétiens des bons chrétiens des chrétiens vraiment qui cherchent Dieu qui cherchent même aller au ciel et non pas seulement s'enrichir sur la terre moi franchement j'aurais appris beaucoup de choses qui m'auraient sauvé la vie vous avez vu comment cette personne était de parler les personnes qui vont en enfer c'est ce qu'elles disent elles disent toutes parfois même elles accusent un homme de Dieu de ne pas prêcher sur la vérité sur l'évangile de la réportance du péché leur vrai péché tu vois des filles habillées de façon sexy comme les filles qui sont là bas comme ça elles sont assises à l'église parce qu'elles ne peuvent pas parler parce qu'elles ont l'argent et ça c'est mauvais les discussions de mes parents avec moi étaient normales j'y étais déjà habituée et à l'école j'ai fait la même chose j'ai discuté de la télévision avec les élèves de ma classe et je me suis disputé avec eux tous les jours même si je suis croyant une nuit j'ai fait un rêve une colombe géante a survolé ma maison il a dit je ne suis pas satisfait de votre mode de vie mettez votre maison en ordre le lendemain j'ai fait le même rêve et j'ai informé ma mère mais elle ne pouvait pas l'expliquer le troisième jour j'ai fait le même rêve et j'en ai informé mon pasteur il a dit que le saint esprit voulait m'utiliser et m'a demandé de me repentir l'église où je me suis réuni est un ministère axé sur la louange et l'adoration l'enseignement est rare et le pasteur n'est pas quelqu'un qui prend la sainteté au sérieux vous avez entendu ça vous avez dans une église où les gens passent tout le temps à danser matin midi soir ça danse et pendant que là bas c'est la joie matin midi soir on danse c'est la joie dans joie on danse et les gens on ne prêche pas même sur l'enfer les choses comme ça pour prévenir les gens quand même du danger qui arrive et que quand on meurt on va quelque part ah mon frère Nyanskubon est venu pour t'aider et te réveiller chaque jour sur ce sujet là afin que toi tu puisses toujours être prudents et marcher sur le chemin c'est pourquoi charge aux vieilles signes et cherche à savoir s'il y a des nouvelles vidéos qui t'attendent des témoins puissants qui vont te permettre de découvrir des choses que tu ignorerais même ton péché caché parce que à l'église aujourd'hui on n'en parle plus les gens ne parlent plus pas tout le temps à danser seulement à faire des miracles pour faire du spectacle c'est à dire c'est des spectacles des miracles on ne parle pas sur le péché sur ces choses mauvaises que les gens font on vous a dit les femmes qui ne doivent pas porter des pantalons elles portent des pantalons elles sont à l'église l'homme de Dieu ne peut pas les encourager à les abandonner en prêchant sur l'évangile de la vérité selon la parole de Dieu et si vous ne cherchez pas de vous même à chercher à savoir c'est à dire si vous ne cherchez pas à savoir la vérité sur ce que vous êtes tenté de faire vous même vous risquez de perdre votre vie et ce jour là c'est là vous allez accuser votre pasteur en enfer là-bas petit mon pasteur ne va pas parler il ne m'a pas dit que le fait que j'ai le mari de quelqu'un dans ma vie c'est un problème toi tu as été une femme petite chère femme un mari de quelqu'un et toi tu vas aller au paradis ton pasteur même il t'encourage dans ça il te dit que peut-être que c'est ton mari ma soeur c'est pas ton mari tout ça là c'est archi faux et les hommes de Dieu induisent parfois le peuple en erreur ça veut dire que vous aujourd'hui vous devez tout simplement vous réveiller parce que si vous êtes dans cette situation ou vous passez votre temps à danser et à chanter vous risquez de manquer l'essentiel cela se reflétait dans la vie de mes parents et de toute l'église trois ans ont passé et ma famille et moi-même sommes toujours rassemblés dans cette église il n'y avait pas de changement en moi et je ne ressentais aucune différence j'étais l'un de ces adolescents impuis avant d'aller à l'église si je manquais à l'église ou de faire le travail les membres et le pasteur m'appelleraient sournois mais la vérité est que je ne suis jamais devenue membre de l'église je marchais dans la rue et Dieu a utilisé une femme qui n'est pas de mon église là où je me suis réuni personne n'a été utilisé par Dieu de cette façon cette femme est venue et a dit Dieu fera de vous son sentinelle j'avais servi trois ans de ministère dans le groupe de louanges et d'adorations et je ne savais pas ce que la conversion était maintenant 16 ans les promesses de Dieu sont venues à moi et c'est ce qui s'est passé j'ai entendu une voix douce quand j'étais dans ma chambre je suis allé à la rencontre de Jésus qui m'attendait et nous sommes entrés en enfer j'ai vu en enfer le système carcéral qui ressemble à des cellules de prison des chaînes de la terre vous avez entendu ça vous avez entendu ça mes frères et soeurs cette personne dit elle dit qu'elle a vu l'enfer et l'enfer le système de la maladie les prisons de ce monde sont là c'est comme ça en enfer aussi les prisons sont là-bas et c'est exactement la même chose donc tu dois comprendre que là-bas il y a quelque chose qui ne va pas mais c'est que sur la terre déjà tu peux voir ces choses maintenant si tu veux savoir qu'est-ce que le feu de l'enfer c'est le volcan vous voyez la lave du volcan c'est ça donc le système carcéral de l'enfer c'est aussi ça écoutez très bien vu en enfer le système carcéral qui ressemble à des cellules de prison des chaînes de la terre les âmes sont torturées dans leurs cellules ils attendent le jugement final et vivent dans une torture douloureuse Jésus a dit serviteur le péché du monde emprisonne les gens celui qui ne sacrifie pas les désirs de la chair et ne tue pas le péché qui est dans la chair viendra à cet endroit dit aux déviants et retrogarde tombés dans la foi de réfléchir à leur vie d'analyser combien de temps ils ont commencé le voyage et de voir où ils se sont trompés et où ils sont tombés pour recommencer là où ils s'étaient arrêtés Jésus dit dans le monde il y a beaucoup de divisions entre la couleur la race les peuples les religions les riches les pauvres les langues et il n'y a pas d'union entre eux dans mon église il n'y a pas d'union pour me vénérer même l'enfer joue son rôle dans l'union pauvre avec les riches et tous les peuples langues et religions tous sont unis dans ce lieu de tourment j'ai vu un homme riche brûler dans le feu le Seigneur Jésus a dit à cet homme de lui dire pourquoi il était là il a dit mon argent me tenait dans des choses matérielles plus j'avais d'argent plus je voulais dépenser pour le luxe le plaisir et les femmes je n'avais pas le temps d'aller à l'église à cause de l'argent qui m'apportait le bien-être je voyageais dans le monde et je ne me songeais jamais à Dieu l'argent était plus important que moi pour Jésus mon argent me faisait oublier Dieu et interromper mon salut je préférais la richesse passagère de la terre plutôt que les richesses éternelles célestes il n'y a aucun espoir pour quiconque descend à cet endroit Jésus m'a montré des gens en enfer qui ont divinisé leur argent et leurs biens matériels j'ai vu des gens qui avaient le pouvoir d'achat sur la terre et des influences telles que des présidents des juges, des gouverneurs, des rois, des reines, des empereurs, des banquiers et des hommes d'affaires tout cela n'a pas aidé les pauvres et quand ils sont morts ils n'ont rien pris, laissant tout sur terre ceux-ci ont été oubliés quand ils sont morts il n'y a pas de supériorité pour les riches et pauvres en enfer tous ces hommes ont lait sur leurs fortunes et leurs millionnaires et maintenant tout le monde est dans un lieu de misère éternelle dans cet endroit une âme perdue a crié je donnerai toutes mes richesses sur terre pour y vivre une vie misérable je donnerai toutes mes richesses sur terre pour y vivre une vie misérable mon frère, ah, mes frères et soeurs quel humain étant sur la terre dirait cela oh, eh, eh, cette personne est riche personne qu'est-ce que cette personne a vu là-bas pour parler ainsi elle a vu le feu, regarde, c'est ça là imagine toi on t'envoie dans le feu de volcan, on te jette là-bas, qu'est-ce que c'est ta réaction ? on te dit c'est parce que tu as pêché sur la terre, tu n'as pas fait de bonnes oeufs tu avais de l'argent mais tu faisais de n'importe quoi mes frères et soeurs, mes frères et soeurs nous allons vous dire la vérité sur ces choses l'argent qui se trouve sur la terre, ça doit nous servir à aider ceux qui sont dans les besoins ou encore autrement dit, à faire le bien sinon, si on ne le fait pas, nous serons nous-mêmes dans les problèmes plus tard et on doit être juste dans tous les plans on a marqué que les hommes riches ce sont ceux qui font tous les péchés possibles ils embauchent des tueurs à gages, ils assassinent les gens, les femmes quand ils sont riches, ils font des avortements et tout ça c'est mauvais c'est mauvais quand un enfant doit venir et puis aller à l'hôpital on va faire l'analyse, on va dire oh, l'enfant qui va venir, elle ne sera pas normal, elle aura une maladie si elle aura une maladie pas là, elle le tue dans le ventre là-bas est-ce que ça c'est normal ? quand on a l'argent, on fait trop de péchés mes frères et soeurs, il faut être vraiment prudent je vous dis, c'est pourquoi le Seigneur Jésus Christ a dit qu'il est difficile pour un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux et aujourd'hui ce homme veut revenir sur la terre et être misérable même plus misérable que misérable écoutez-le et pour les riches et pauvres en enfer tous ces hommes ont l'est sur leurs fortunes et leurs millionnaires et maintenant tout le monde est dans un lieu de misère éternelle dans cet endroit une âme perdue a crié je donnerai toutes mes richesses sur terre pour y vivre une vie misérable je veux retourner sur terre et être la personne la plus méprisée là-bas plutôt que de rester dans cet endroit de tourment laissez-moi revenir sur terre et soyez un éboueur mais ne me laissez pas rester ici vous avez entendu ça encore ? mes frères et soeurs, que cela vous réveille un peu dites aux gens de la terre de ne pas cesser d'aider les pauvres dites aux gens de la terre de ne pas cesser d'aider les pauvres voir cet homme imploré de revenir sur terre était si triste ils se sont repentis trop tard en enfer il n'y a pas de séparation de classe entre riches et pauvres tout le monde se mêle à cet endroit j'ai vu pauvres, riches, noirs, marrons, blancs et marrons au même endroit toutes les religions, les cultures et les langues sont à cet endroit des gens de l'époque d'abraham et de diverses époques à nos jours Jésus m'a emmené dans un endroit de l'enfer où j'ai vu un homme mendiant Jésus a dit j'ai envoyé mon serviteur chez cet homme et chaque jour il apportait à manger et à boire la parole lui était prêchée mais il ne voulait pas me donner sa vie et à l'aube il était retrouvé mort à cause du froid la couverture que cet homme avait n'était pas suffisante pour le protéger du froid le mendiant a crié et a dit je ne mérite pas cet endroit car j'ai vécu une vie misérable sur terre je mérite le ciel ce n'est pas juste ce mendiant a essayé de se justifier qu'il ne méritait pas l'enfer car il a vécu une vie pauvre et misérable sur terre Jésus m'a montré des chrétiens en enfer dans différents types de prisons écoutez bien écoutez très bien là on va maintenant parler des chrétiens en enfer pourquoi les gens appellent les chrétiens les chrétiens les païens même disent que les chrétiens sont des chrétiens ils sont des chrétiens pourquoi les gens disent ça c'est parce qu'aujourd'hui beaucoup de chrétiens vont en enfer et leur comportement ne rend pas gloire à Dieu il y a la masturbation chez les chrétiens il y a le non pardon chez les chrétiens la division dans les églises les faux prophètes chez les chrétiens parfois on peut même dire qu'il y a des soi-disant chrétiens il y a des plaisanter les gens qui se font passer pour des personnes qui sont des chrétiens or en réalité ce ne sont pas des chrétiens selon les vrais chrétiens c'est la même chose que j'écris réellement dans leur vie ces gens là franchement ils observent un comportement exemplaire qui pousse même Dieu même à les bénir étant sur la terre et à les maintenir sur la bonne voie et à les amener au paradis mes frères et soeurs mes frères et soeurs c'est exactement ça et un vrai chrétien qui n'est pas insulté même persécuté par les sorciers par les satanistes c'est pas vrai oui il y a tellement de conditions les chrétiens veulent vivre dans le beurre ils veulent être bénis ça c'est bien mais en même temps ils veulent pratiquer la masturbation tout sort de péchés sexuels ils ne veulent même pas évangéliser ils ne veulent même pas parler de Dieu à qui que ce soit et les chrétiens ils aiment bien recevoir que donner aujourd'hui mes frères et soeurs nous allons découvrir sa version de faire elle va nous dire ce qu'elle-même elle a vu par rapport aux chrétiens et ce qui a mené les chrétiens à nos faire écoutons-la ce qui signifie qu'ils n'étaient pas libérés ils ont oublié de sanctifier leur vie en regardant les fautes des autres toi tu es un chrétien qui passe autant à regarder dans l'oeil des autres pour voir s'il n'y a pas de peur il parle dans les yeux tu juges les autres en toi même là tu te vois irréprochable en toi même tu te vois irréprochable tu te dis que toi si Dieu vient tout de suite tu vas aller au paradis tu sais que c'est faux dans ton coeur regardez ce qui arrive maintenant ne négligez pas ce fait là ils ont dit la femme du berger ne se sanctifie pas nous n'avons donc pas besoin de nous sanctifier nous-mêmes aaaaaaaaah des chrétiens qui vivent en fonction des autres tu regardes les autres pour vivre aussi tu regardes ton père sœur pour vivre comme la femme de ton homme de Dieu s'habille en vêtements sexy la fille l'ancienne dit oh ok moi si j'aime m'habiller en vêtements sexy puisqu'elle porte des pantalons oh moi si j'aime m'habiller en pantalon oh qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu dans la parole de Dieu nous dit que une femme ne doit pas s'habiller comme un homme et on t'a dit ça tu es au courant mais tu dis que comme la femme de l'homme de Dieu s'habille en pantalon je vais le faire de toute façon Dieu regarde au coeur Dieu regarde au coeur et puis il a dit ça ma sœur faut pas te tromper aujourd'hui on ne se moque pas de Dieu ils savaient que c'était un péché et pourtant ils voulaient refléter leurs dirigeants voilà ils savaient que c'était un péché et pourtant ils voulaient juste refléter leurs dirigeants c'est pourquoi vous voyez ce que ça veut dire ça veut dire qu'il y a des gens là ils vont dans cette église tout simplement parce que l'homme de Dieu leur permet de faire tout ce qu'ils veulent faire tout ce qu'ils ont envie de faire l'homme de Dieu dans cette église il leur permet de s'habiller de façon sexy de chercher les maris des gens et puis on n'en parle pas toutes ces histoires oui Dieu s'ils arrivent ils donnent ses mains l'homme de Dieu il est content ils se disent que c'est fini Dieu les a pardonnés c'est faux c'est faux quand ils étaient en vie ils disaient entre eux j'ai vu le pasteur porter un short et une chemise sans manche si c'était un péché il ne marcherait pas comme ça en effet sa fille aussi va à la plage en bikini l'autre groupe n'a pas sanctifié leur vie et a vécu en accusant et en jugeant les méchants en disant qu'ils vont en enfer j'ai vu une femme en enfer qui ne s'est pas convertie à Jésus pour avoir constaté des défauts dans toutes les églises elle a jointe dans une église très libérale mais s'est sentie honteuse car elle a dit que les gens ne s'étaient pas convertis parce qu'ils étaient égaux à ceux du monde puis elle est allée dans une église rigide et ne pouvait plus supporter la doctrine elle a dit que c'était la doctrine de l'homme et qu'elle n'avait pas besoin de tout cela elle est morte sans s'engager pour le salut le temps a passé la mort est venue et elle est en enfer Jésus m'a montré aux chrétiens en enfer qui au lieu d'aider les déviants et des retrogrades à revenir dans le droit chemin il les condamnait en les faisant se détacher du chemin de Jésus quand les chrétiens retrogrades ont quitté l'église ces chrétiens bavardeurs ont parlé mal et les ont critiqués les chrétiens retrogrades blessés ne sont jamais retournés sur le chemin de Jésus et ont promis de ne jamais mettre les pieds à aucun église point les chrétiens qui ont fait cela sont en enfer j'ai vu un berger en enfer pour avoir toléré le péché dans son église il connaissait le péché du peuple et pourtant il n'a pas corrigé le troupeau il connaissait le péché du peuple et pourtant il n'a pas corrigé le peuple toi pasteur qui regarde cette vidéo toi homme de Dieu tu dis que tu es un homme de Dieu tu sais que tu as une responsabilité il n'y a pas de soucis c'est extraordinaire le peuple qui se trouve derrière toi là c'est une chasse énorme qui se trouve sur ton dos c'est comme Nyan Sribon Nyan Sribon c'est une chaîne YouTube extraordinaire et sur cette chaîne là beaucoup de personnes sont abonnées et ces personnes là sont sous notre responsabilité nous devons prier pour elles chose que nous faisons toujours même avant même de commencer c'était moi puissant vous avez vu on n'a pas prié pour rien on l'a prié et Dieu lui-même était là et il est même là qui nous écoute ça c'est une bonne nouvelle et nous devons vous montrer ce qu'on doit vous montrer nous devons vous dire ce qu'on doit vous dire pour sauver votre âme on ne peut pas poster des vidéos juste parce que ça va vous toucher afin que vous-même vous puissiez faire des dons est-ce qu'on parle des dons ici même toujours c'est une fois une fois si on a parlé des dons même c'est possible mais on en parle rarement parce que tout ce qui nous intéresse c'est sauver des âmes est-ce qu'on n'a pas d'argent ? on a de l'argent ? est-ce qu'on n'a pas la vie ? la vie qu'on a c'est plus que de l'argent bon si Dieu nous a donné tous ces deux éléments qu'est-ce que nous on fait ? on va se contenter de ce que Dieu nous a donné et vous donnez la vérité qui va sauver votre âme vous prêchez ce qu'il faut parce que nous-mêmes nous aurons un compte à Dieu si on voit la vérité sur les méca on te dit que c'est un péché et puis nous on ne te dit pas ça Dieu lui-même va nous demander des comptes si on voit ces témoignages par exemple que nous avons tenté d'écouter ou on voit des hommes riches en enfer et puis on ne passe pas ces vidéos on ne fait pas ces vidéos souvent des témoignages puissants comme ça et pour vous dire la vérité sur ça Dieu lui-même va nous demander des comptes donc toi homme de Dieu tu dis que tu étais un homme de Dieu tu connais le péché du peuple tu sais ce qui se passe aujourd'hui dans le monde si tu t'étais tu participes à leur péché et Dieu va te demander des comptes tu ne me diras pas qu'on ne t'a pas dit tu ne me diras pas qu'on ne t'a pas dit ah faut oublier même si les gens te soutiennent dans l'église financièrement et tu as peur tu ne veux pas leur dire la vérité il faut savoir comment leur parler mais il faut leur dire la vérité afin que ça puisse leur toucher mais au contraire quand ça va leur toucher le Saint-Esprit va les visiter plus tard et leur confirmer que vous avez raison et vous serez crédibles aux yeux de Dieu et même à leurs yeux c'est comme ça que ça se passe Jésus a dit qu'il a touché son coeur plusieurs fois pour prêcher la sainteté mais il a résisté au Saint-Esprit Dieu est venu même toucher le coeur de cette personne qui est un homme de Dieu mais cette personne a dit non Seigneur ce que tu t'es de me dire c'est bien mais moi si je prêche c'est pas bon il faut me laisser il a même utilisé un serviteur pour lui dire de prêcher il ne s'est pas repenti et n'a pas écouté étant rebelle jusqu'à ce que la patience de Dieu atteigne la limite la mort l'a touché pour avoir choisi de marcher dans les ténèbres et de rejeter la vérité Seigneur Jésus m'a montré un berger en enfer pour avoir maudit un chrétien qui a quitté son église pour être membre d'un autre toi un chrétien qui a ton église et tu le maudit un chrétien qui a ton église et tu le maudit c'est un homme de Dieu qui fait ça un homme de Dieu qui fait ça n'est pas un bon homme de Dieu un homme de Dieu qui maudit facilement c'est pas un vrai homme de Dieu moi je vous dis ça aujourd'hui est-ce que Jésus a maudit quelqu'un ? c'est juste un figuier parce que ce figuier là ne produisait pas de fruits mais maudit-vous la bouche la bouche matinée de midi soit pour maudit les gens maudit les gens pour prophétiser du malheur des autres ça c'est quoi ça ? si toi tu maudit les gens même ton peuple qui va les bénir ? donc en fait tu es un prophète des malédictions il faut arrêter ça aujourd'hui il faut arrêter ça c'est mauvais il faut que les chrétiens se réveillent aujourd'hui nous allons parler aujourd'hui là en enfer pour avoir maudit un c'est la vérité Seigneur Jésus m'a montré un berger en enfer pour avoir maudit un chrétien qui a quitté son église pour être membre d'un autre nous ne devrions pas maudire ce que Dieu a créé et qui est son image nous ne devons pas maudire ce que nous ne devons pas maudire ce que Dieu a créé et qui est son image ma frère et soeur si vous pensez que vous n'êtes pas importante si vous pensez que vous n'êtes pas une femme importante ou une personne importante vous vous trompez vous êtes créé à l'image de Dieu Dieu a un nez toi si tu as un nez Dieu a tes yeux toi si tu as tes yeux et puis tu peux voir même que tu dois même tu vois toujours des choses mon frère prends toi au sérieux ma soeur prends toi au sérieux et tout ce qui veut prononcer des mauvaises paroles sur toi mon frère ne te soucie même pas tu crois que ce soit Jésus créé Dieu est la bénédiction de ta compagnie et la crainte du Dieu marche avec lui je n'écoute que tous les jours et tu n'y auras rien aujourd'hui il n'y aura rien demain mais je te persécute pour la vérité toi doit être tranquille parce que tu es dans la vérité Dieu va te soutenir jusqu'au bout n'abandonne pas cette fois masturbation j'ai vu ne devrions pas maudire ce que Dieu a créé qui est son image masturbation j'ai vu une fille en enfer pour se masturber parfois elle manipulait des objets pour le plaisir tatouage j'ai vu un chrétien tatoué sur son corps parce qu'il ne pensait pas que c'était un péché le démon qui était tatoué est sorti de sa peau ressemblant au dessin et a commencé à torturer ce garçon en enfer ce démon avait aussi un tatouage et ressemblait à une bête Satan vous avez entendu ça des chrétiens un chrétien qui ne savait pas que le tatouage c'était un péché il ne savait non plus pas que qu'il se tatoue quoi que ce soit celui même si c'est une fleur cette fleur va se transformer en une fleur horrible en affaire qui risque même de te traumatiser exactement comme cette personne qu'est-ce qu'on a dit ici on dit ce chrétien ne le savait pas mais cette chrétienne ne le savait pas ça veut dire qu'il y a des chrétiens qui sont dans l'ignorance que les hommes de Dieu fassent leur travail au lieu de procher toujours sur l'évangile de la prospérité nous allons vous aider premier élément le tatouage c'est interdit deuxième élément la masturbation la masturbation c'est interdit ma soeur tu utilises des sexes toi tu cherches quoi faut voir la filaison de ces sexes toi elles sont là ces histoires ces histoires qu'est-ce qui ne va pas avec toi qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qu'il y a c'est ce que tu cherches c'est ce que tu cherches aujourd'hui ma soeur nous allons te dire nous allons te dire mon frère nous allons te dire nous allons te dire abandonne la masturbation c'est un péché eux-mêmes lui demandent la masturbation elle se trouve en enfer là-bas arrête de te dire de te tatouer tu te fais tatouer réponds-toi demande à Dieu de te pardonner chaque jour que ce soit ta prière Seigneur pardonne moi pour mes tatouages pardonne moi pour mes tatouages si tu as trouvé même un moyen sur la terre pour les enlever il faut les enlever ça va t'arranger même toi-même tatoué et sorti de sa peau parce qu'il ne pensait pas que c'était un péché tatouage j'ai vu un chrétien tatoué sur son corps parce qu'il ne pensait pas que c'était un péché le démon qui était tatoué et sorti de sa peau ressemblant au dessin et a commencé à torturer ce garçon en enfer ce démon avait aussi un tatouage et ressemblait à une bête Satan Satan était assis sur son trône il était élégant mais tout à coup ce beau démon est tombé et s'est transformé en un monstre horrible et quand il a regardé les chrétiens qui souffrent en enfer il a éclaté de rire il était heureux il a dit au démon nous gagnons l'église voyons ma victoire regardez combien de chrétiens se trouvent à cet endroit c'est notre récompense la bataille pour prendre ses âmes était difficile mais nous avons réussi Satan a commandé à un terrible démon d'aller à l'église le but est d'amener cet âme en enfer un démon laid de 10 pieds se leva et monta sur la terre péché capitaux Seigneur Jésus m'a montré des chrétiens en enfer en commettant des péchés en secret à l'insu de tous ce groupe de chrétiens a caché leurs péchés de leurs bergers pour qu'ils ne soient pas corrigés mais ils ne pouvaient pas se cacher de Dieu Jésus m'a montré la terre j'ai vu des milliers des yeux de feu dispersés aux quatre coins du monde ses yeux ne se sont pas fermés et je regardais Jésus a dit les yeux de Dieu sont sur toute la terre et rien ne peut être caché à moi les gens et les lois du pays sont injustes les innocents paient pour des crimes faute de preuves mais la loi de Dieu est juste et votre mesure est juste Jésus m'a montré la place des faux prophètes et fondateurs de sectes et de l'autre côté de ses fondateurs j'ai vu des millions de personnes qu'ils ont emmené en enfer à cause de leur secte ces gens ont maudit les fondateurs des sectes pour les avoir jetés en enfer j'ai vu en enfer la prophétesse Hélène 8 Jésus a dit elle est ici dans ce lieu pour avoir inventé des hérésies elle a prophétisé des mensonges et avait toujours des liens avec les satanistes qui ont aidé son ministère à grandir elle a également enseigné à ses membres de garder le sabbat au lieu de marcher sur ma grâce celui qui veut vivre la loi ne devrait jamais pécher s'ils veulent être sauvés les pécheurs sous la loi sont ce pourquoi j'ai été sacrifié celui qui choisira de vivre dans la loi devra se sauver lui-même sans commettre de péché comme moi toutes les sectes qui rejettent ma grâce déchirent le contrat de la nouvelle alliance celui qui vit sur le contrat de la vieille alliance sera maudit et ira en enfer cette femme qui regarde elle a menti en disant qu'il n'y a pas d'enfer elle y est maintenant la graine que cette femme a plantée dans le passé produit toujours un déshonneur et une perte pour ceux qui croient en ces enseignements j'ai vu comment les démons ont tourmenté cette femme plus les âmes sont allées en enfer à cause de son enseignement plus elle a été tourmentée depuis la fondation de sa secte jusqu'à maintenant des millions d'âmes vont en enfer Jésus a dit vous devez témoigner davantage aux âmes afin qu'elles puissent venir au salut et monter au ciel un tour de paradis j'étais dans un beau champ plein de fleurs un beau paradis avec un paysage splendidement coloré et brillant vous avez entendu ça des fleurs au paradis ça symbolise quoi ça symbolise la vie l'espoir Dieu te dit aujourd'hui que malgré tout ce que tu veux d'entendre il y a de l'espoir tu peux être sauvé encore parce que le paradis existe et celui-là même que le maître du paradis il fait te voir dans sa maison il fait te voir chez lui oui et il s'appelle le Seigneur Jésus Christ c'est son nom c'est celui-là même qui est la porte c'est celui-là même qui nous donne accès à ce lieu-là et nous allons vous dire nous allons vous le dire pour que vous soyez bien informés mes frères et sœurs faites tout pour le ciel faites tout pour le ciel parce que le ciel est beau c'est extraordinaire écoutez bien une ville pleine entourée d'or pur et fin une ville pleine et entourée d'or pur et fin il y avait des architectures célestes fantastiques que feraient les méchants pour vivre à cet endroit point puis l'ange est venu vers moi et Jésus nous a laissé seul un autre ange est venu avec un livre à la main et s'est arrêté devant l'ange a ouvert le livre et a indiqué la date de ma conversion mais mon nom a été effacé si je ne vivais pas selon la volonté de Dieu l'ange a pris un autre livre différent qui est celui de la condamnation et quand j'ai vu mon nom là-bas j'ai commencé à pleurer l'ange a dit tous les noms écrits dans ce livre n'hériteront pas de la vie éternelle je voulais vraiment vivre à cet endroit mais ma condition de vie indigne ne me permettait pas d'être d'y rester l'ange m'a dit que je regardais la vie des autres et que je ne voyais pas les défauts de ma vie l'ange a déclaré il est temps de regarder votre vie et de voir comment elle se tient devant Dieu un miroir spirituel en or dont le vert n'existe pas sur terre et brille est apparu devant moi et a révélé tous mes péchés mon visage était plein de rides mon apparence était celle d'une vieille femme je voulais supprimer ces rides pour améliorer mon apparence j'étais inquiet parce que je n'avais que seize ans l'ange a dit ne t'inquiète pas ce sont les marques de l'imperfection du péché bien que vous soyez jeune votre esprit est vieux et commence déjà à mourir si vous n'êtes pas né de nouveau vous mourrez votre limite de vie prend fin le salaire du péché et la mort ces rides sont le péché d'orgueil d'égoïsme de manque d'amour pour Dieu et de la méchanceté qui règne dans votre coeur vous vous considérez parfait vous n'acceptez pas la correction et vous ne vous corrigez pas vous attendez que Dieu vous corrige ne laissez pas cette occasion de ressentir le contact divin dans votre vie j'ai dit à l'ange je suis si jeune que de mourir mais je vais mourir plutôt que mes parents l'ange a dit pour Dieu l'âge de la terre ne veut rien dire votre durée de vie est mesurée au paradis votre apparence spirituelle est celle d'une femme âgée presque mourante je n'ai pas accepté que les membres de l'église fassent l'éloge d'autres personnes meilleures que moi et quand les serviteurs de Dieu ont visité mon église les gens ont bien parlé d'eux l'envie m'a fait dire qu'ils n'étaient pas aussi utilisés qu'il le semblait le diable m'a utilisé pour ridiculiser les serviteurs de Dieu leur dénonçant des défauts là où ils n'étaient aucun je n'ai jamais parlé avec approbation des personnes que Dieu utilisait l'envie de vouloir être à la hauteur de ces personnes a surgi dans mon coeur je n'ai pas admis la réalité de voir des gens être utilisés je n'ai pas accepté cette situation au fond de mon coeur je savais que je n'avais pas le privilège d'être comme eux ils se corrodaient à l'intérieur de moi j'étais fier et je n'acceptais pas d'être le pire d'entre eux l'ange m'a fait connaître mes fautes je me suis repenti de tout il m'a prêché la vraie doctrine qu'un serviteur de Dieu doit connaître c'était des enseignements dont mon église n'a jamais prêché l'ange a dit maintenant retourne à la terre lorsqu'il a eu fini de dire ce mot mon esprit était dans mon corps je me suis levé du sol point j'ai vu la femme qui m'a apporté la prophétie et lui ai dit que je changerais ma vie la conversion m'est venue pour la première fois après trois ans d'église cette femme m'a dit au revoir et est partie c'était une personne envoyée par Dieu qui m'a fait comprendre ce que Dieu voulait de moi je suis allé à l'église et j'ai raconté mon expérience à mon pasteur il a été offensé quand j'ai dit que toute l'église était dans le péché toute la congrégation a commencé à me persécuter j'ai été humilié, ils ont dit que je voulais être trop sacré le pasteur a dit que j'étais dans le délire et l'hérésie pour détruire le ministère j'ai regardé le visage du berger avec haine son visage transfiguré dans le visage d'un horrible monstre quand j'ai regardé toute l'église, leur visage était des monstres le Saint-Esprit a parlé dans mon esprit ils ont perdu l'image et la ressemblance de Dieu et ont assumé le visage et la ressemblance de leur maître pour qui ils servent le pasteur m'a fait sortir du groupe de louanges je ne pouvais plus chanter personne d'autre ne m'a parlé tout le monde me méprisait, j'étais l'inconnu parmi le peuple je suis entré à la maison et mes parents réunis dans mon ministère ont dit que je n'aurais pas dû raconter mes expériences et m'ont réprimander j'ai dit à mes parents, qui croiraient-ils, en moi ou au pasteur ? ma mère a dit, ma fille, tu as subi un si beau changement spirituel tu n'es plus une fille rebelle avec tes parents à cause de votre changement, je croirai en vous, pas au pasteur mon père a dit, le pasteur est l'autorité de l'église et nous ne pouvons pas nous rebeller avec ceux que Dieu a ouin pour être une autorité sur la terre à cause de votre changement, je croirai en vous, pas au pasteur mon père a dit, si le pasteur a tort, Dieu me le montrera la même nuit, mon père a rêvé de toute l'église le pasteur a prêché dans la chair et tout était sombre, il manquait d'énergie mon père a regardé sur le côté où j'étais assis et une lumière était sur ma tête quand cette lumière m'a touché la tête, mon corps a brillé comme une étoile mon corps a grimpé au plafond et a disparu toute l'église était terrifiée et a dit que Jésus était venu et ils ont été laissés derrière il a déjà saisi ses élus mon père s'est réveillé effrayé, m'a embrassé et s'est excusé auprès de moi le pasteur m'a exclu de son église j'ai prié Dieu et lui ai demandé de me montrer une église qui parle de la vérité qui m'a été révélée Dieu a préparé une église sérieuse pour moi et ma famille les années ont passé et mes parents ont vieilli je suis arrivé à un bon âge pour me marier, j'étais fiancé à un homme de Dieu et je devais voyager et laisser mes parents vivre avec lui le mariage était marqué le père de ma fiancée lui avait offert une maison qui serait notre maison mes parents sont d'un âge avancé et seuls avec personne à qui s'occuper j'ai dû prendre la décision de m'occuper d'eux ou de me marier et de partir vivre une vie heureuse je ne pouvais pas les prendre avec moi et toutes décisions que je prenais devraient renoncer à quelqu'un ce qui causerait une douleur dans l'âme j'ai choisi de ne pas me marier ce qui était mon rêve malgré l'amour de mon fiancé je ne pouvais pas laisser mes parents n'avoir aucun poids sur la conscience qui pourrait causer une blessure en moi mes parents étaient malades et marchaient très lentement je dois combler le vide de chagrin se remplir de saint esprit depuis que j'ai perdu un homme de Dieu j'ai appris à vivre avec les épines de la route j'ai fait face à l'opposition pour Jésus j'ai gagné des jeunes pour Jésus qui vivaient dans la prostitution dans le vice de l'alcool et du tabac j'étais en train de prêcher la parole de Dieu et j'ai eu la révélation d'une fille qui voulait cesser d'assister aux offices et quitter l'église à cause de ses amis qui avaient mal parlé d'elle j'ai demandé à la fille y a-t-il une autre église près de chez vous ? elle a répondu non il n'y a que cette église j'ai dit ne partez pas juste prier et Dieu agira quelques jours ont passé et ses amis ont cessé de la poursuivre laissant la fille seule nous ne devrions jamais enlever la main de la charrue à cause des fautes de quelqu'un car les hommes sont toutes défectueuses toute église, entreprise, école ou lieu rencontrera des problèmes nous constatons aujourd'hui que les dirigeants de l'église se valorisent mutuellement et que nous n'avons pas à nous habituer à ces échecs d'autres pour attirer l'attention font quelque chose à voir par tout le monde dans l'église les ouvriers quittent l'église parce qu'ils se sentent jaloux du pasteur et des autres qui ne reçoivent pas le congé d'opportunité également cela ne devrait pas arriver j'ai vu deux croyants se disputer l'un d'eux a déclaré je ne vais plus à l'église donc je ne vois plus le visage de cette personne l'autre répondit je ne vais plus me rassembler dans l'église il n'y a plus de climat pour que je reste à cet endroit j'ai vu tout cela dans les églises où je vais prêcher je ne suis pas un prédicateur mais un serviteur qui fait la volonté de Dieu de prêcher l'évangile à tous les gens ne sont pas d'accord et oublient que Jésus n'aime pas cela de nombreux chrétiens cherchent des problèmes pour leur vie à travers leurs attitudes leurs décisions et leurs pratiques sans la direction de Jésus je termine mon témoignage que Dieu bénisse l'église amène que Dieu bénisse l'église cette personne qui vient de nous raconter son témoignage elle n'est pas un pasteur elle n'est pas un prophète c'est un homme simple que Dieu a visité et lui a donné des révélations sur exactement ce qui se passe dans l'église est-ce que cette personne a dit vous serez bénis non vous allez avoir beaucoup d'argent non cette personne nous a plutôt dit que l'enfer est réel et en l'enfer il y a même des hommes riches des personnes riches qui sont et des hommes de Dieu qui refusent de parler de dire la vérité aux enfants de Dieu de leur dire ce qu'ils doivent savoir ou encore entendre et mes frères et soeurs tous ces choses que vous venez d'entendre ici ah la 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 que ça vous aide tout de suite à faire une analyse de votre vie ou encore à vous remettre en cause afin de pouvoir voir qu'est la chose qui est du péché et que je suis fou est-ce que vous êtes tatoué elle a parlé du tatouage c'est un péché est-ce que vous vous masturbez est-ce que vous avez des instruments bizarres les textos quoi 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 qu'on connaît aujourd'hui qu'on nous montre même à la télévision regardez même les filles qui sont là-bas elles sont jolies mais regardez la rouge à lèvres ah toi Dieu t'as donné tes lèvres qui sont jolies comme ça tu vas mettre quoi encore dessus pourquoi faut éviter les choses comme ça et y a plein de choses comme ça qu'on en parle les faux cheveux toi mais tu sais que y a un préfixe faux tu sais que c'est pas bon faux hommes c'est pas bon faux cils ce n'est pas bon ah mes frères et sœurs que nous ne soyons plus dans l'ignorance ton nom de Dieu va pas te prêcher sur ça que toi mais tu rencontres ton Dieu mets-toi au genou dit Seigneur mon Dieu s'il te plaît montre-moi mon péché le péché qui est susceptible de me mener en faire la foule me le montrer en fait que je puisse me débarrasser le plus rapidement possible je vais aller au paradis parce que le paradis c'est chic en plus c'est joli ah si tu es un homme riche aussi faut savoir que ta richesse sur laquelle même tu te tiens et même qui te rend en gré va vraiment pas t'emmener nulle part après la mort ça va même rester sur la terre les gens vont s'amuser avec ils vont même faire parler avec ça donc pendant le jour de ta vie sois intelligent on dit quoi aide les pauvres ceux qui sont dans la présence si tu veux faire les dons aux signes en seconde nous ça va nous arranger ça va nous aider à utiliser des équipements et ça va nous permettre de faire encore plus de vidéos pour sauver des âmes est-ce que ça c'est pas beau ça ? c'est extraordinaire mais quand tu vas voir que nous avons bien utilisé cela pour même sauver des âmes toi tu seras béni ça veut dire quoi ? ça veut dire que toi au ciel là au ciel là-bas tu vas voir ta place parce que grâce à toi nous avons déjà dit Dieu est passé par toi pour nous amener à faire des vraies choses des choses qui vont sauver des âmes et toi-même il faut apprendre à construire ta maison construire ta maison quand tu aides quelqu'un sur la terre ici tu es tout simplement en train de construire une maison au fur et à mesure que tu fais du bien et surtout il y a une chose que tu ne dois pas négliger prêche l'évangile parle de Dieu pour ta bouche tu dis Jésus est Seigneur il faut confesser de ta bouche que Jésus est Seigneur et qu'il est ton Dieu et que le vrai Dieu que nous adorons est ton Dieu reconnais-le reconnais-le ah mes frères et sœurs mes frères et sœurs mes frères et sœurs qu'il va aller au paradis maintenant que toute personne qui va aller au paradis rentre dans cette voie et cherche Dieu en esprit et en vérité dès aujourd'hui et en chemin que Dieu bénisse il faut essayer que Dieu bénisse